Salut c'est Wendy, c'est aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de Paper Mario la porte millénaire version switch et dans la dernière session qu'est ce qu'on avait fait on avait fait toute la première ligue donc nous voilà enfin en fait on s'est arrêté juste avant le combat du champion donc on avait aussi découvert quelques petites quelques secrets cachés des arènes le fait que quelqu'un vide kidnap et il semblerait qu'il vide de leur énergie les les joueurs parce qu'on avait retrouvé the fouine et kevin dans dans l'étage qui était fermé et on suppose que la personne qui nous envoie des mails parce qu'on recevait deux types de mails on recevait donc les mails de x qui nous aider mais on recevait aussi des mails voilà des mails de d'une personne non nommée qui nous qui nous menaçait en fait si on continuait à essayer de se débarrasser de nous si on essayait de continuer à chercher la gemme étoile tout simplement et on suppose que c'est c'est le champion donc gold hawk qui fait tout ça donc et bien nous sommes partis nous allons donc nous lancer sur le dernier combat donc le ok gonzalez ça c'est le fighting spirit ah 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 le prochain combat c'est au sommet hier ton prochain adversaire sur le champion gold hawk j'attends un fight à la hauteur des enjeux gonzalez pour ce combat il n'y a pas de conditions 0 aucune sans le grand jeu pour gagner tu en as tu as le champ libre alors profite ça allez vas-y et devient champion à la place des champions nous voili voilou alors je vais juste reprendre un goût méni hop voilà attendez le ring ce n'est pas par là non cette fois ci je ne vous accompagne pas au ring par ici et là où nous accompagnez-vous alors donc on se fait emmener dans un autre vestiaire attendez ici donc un vestiaire de deuxième ligue personne c'est l'autre vestiaire de deuxième ligue c'est ça pourquoi on doit attendre ici et le combat contre le champion mais que se passe-t-il alors que pourtant et voilà le combat du jour super gonzalez classé premier en première ligue va affronter le champion gold hawk mais c'est d'abord le guerrier le guerrier nucléaire gold hawk qui nous rejoint vive le champion vol lui dans les plumes allez allez vive le champion alors champion comment te sens tu tu craint le challenger il ne peut y avoir qu'un seul champion et c'est moi je sais pas d'où sort ce moustachu de gonzalez ni ce qu'il vaut mais mais tu sais que gonzalez a atteint la première place de la première ligue très rapidement encore plus vite que toi champion et alors c'est moi qui suis number one et je veux le montrer ici même qu'est ce qu'il fabrique je vais aller voir ce qui se passe mario c'est horrible c'est fermé la clé nous savons fermer le challenger qui défiera le champion et le bourreau des enfers super gonzalez que se passe-t-il où est super gonzalez et donc voilà donc en fait on s'est fait piéger tout simplement si on reste ici on va perdre le combat il faut qu'on trouve un moyen de sortir bon la poisse ça ne s'ouvre pas donc porte fermée à clé petite piécette il y a quelques piécettes qui traînent un peu par ci par là donc voilà rien du tout et là bien sûr on a un petit poster de peach donc vous savez ce que ça veut dire et oui c'est un poster qui peut s'envoler hop et donc ici vous avez une petite pièce cachée entre le vestiaire de deuxième et de première ligue qui est juste ici zut de zut la porte ne veut pas s'ouvrir c'était pas cette voix que je lui avais donné je lui avais donné une voix un peu pompeuse accumulia mais j'ai malheureusement oublié la voix que je lui avais donné je vérifie juste champivis j'avais complètement oublié qu'il y avait ça ici mais on a les toilettes ici et en fait on peut entrer dans les toilettes je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux mystère qui nous avait dit qu'on pouvait qu'il y avait des toilettes qui pouvaient carrément avaler un homme bah voilà tout simplement et en fait nous nous retrouvons dans notre dans notre vestiaire Merck c'est dégueu c'était dégueu et mais on est dans le vestiaire de première ligne allons vite sur le ring donc nous allons pouvoir maintenant nous lancer dans le combat contre Goldhawk ah vous l'attendiez le voilà super Gonzales Gonzales ouais trop bien juste attends et quel accueil montons vite sur le ring t'es le plus fort Gonzales débouche toi débouche toi notre challenger super Gonzales est avassonné par le public le marteau des enfers sera-t-il assez puissant face au champion ce combat est crucial pour la suite de la compétition attention au gang quel combat commence et donc nous voilà contre Goldhawk allez Mario enfin face au champion battons le vous allez regretter de ne pas être resté enfermé qu'est-ce que tu veux dire c'est toi qui a demandé au vigile de nous enfermer bien sûr et le gâteau empoisonné c'est moi aussi j'aime pas qu'on se mette au travers de ma route c'était plus sûr c'est donc toi qui cache la jambe étoile et qui nous a envoyé les mails de menace hein de quoi vous parler la jambe étoile vous allez bien j'ai des moyens indiscutables mais je suis aussi le plus fort et je vais vous le montrer en deux temps et trois mouvements donc nous voilà contre Goldhawk donc comme vous avez pu comprendre c'est de sa faute donc par rapport au gâteau empoisonné et le fait qu'on a failli rester enfermé dans le vestiaire de deuxième ligue de l'autre côté c'est Goldhawk le maître des coups sautés d'après la brochure .40 puissance 4 défense 0 à part ses coups aériens il n'a pas l'air d'avoir d'attaque spéciale mais quand on me dit Goldhawk fair play n'est pas le mot qui me vient à l'esprit Mario sois sur tes gardes le petit veinard pour commencer ce combat très bien ah oui c'est vrai que j'avais rajouté quelques j'avais rajouté quelques batchs j'avais rajouté le coeur joyeux pour régénérer quelques coeurs de temps en temps dommage je pense que ça doit être les timings sont à prendre mais je pense que quand on les connait c'est bon oh oh vous êtes meilleur que prévu on va s'amuser c'est pas fini je vais vous montrer ma force allons-y donc voilà donc il va pouvoir balancer des attaques comme ça de temps en temps en fait il utilise la scène complet lui je propose qu'on change de partenaire après au niveau des partenaires je crois si on avait amélioré que Mulia je sais même plus non c'est bon tu peux me le donner vas-y normalement à la fin de ce combat on devrait level up donc en vrai j'ai envie de vous faire voir Caraprotek fait tomber une carapace géante sur Mario pour le protéger donc voilà on va avoir une petite oula pas si simple que ça hein le ça alors vous osez me blesser j'aurais mieux fait de me débarrasser de vous avant le combat je le savais donc là il nous fait baisser fait tomber voilà donc en plus ça m'a bien servi parce que j'ai pu esquiver quand même pas mal d'attaques donc là un petit marteau séisme bien sûr pour le refaire tomber non non mais je rêve et là attendez un peu un peu compliqué quand même à esquiver cette attaque là j'ai lâché un peu trop tôt malheureusement j'ai voulu et tenter de de faire des contres mais compliqué aussi euh putain j'ai rien en plus qui attaque bah pas le choix un coup de séisme c'est la seule attaque qui me permet de de le toucher là actuellement mais bon faut quand même réussir à à faire ça correctement dommage le dernier j'ai pas réussi mais normalement je devrais toucher ouais voilà on touche quand même sur les dernières et ça permet de terminer ce combat ouh je suis imbattable je suis goldahawk c'est impossible donc voilà 12 points étoiles donc ce qui permet de level up et je sais plus ce que j'ai augmenté la dernière fois en vrai pour moi je pense qu'on va quand même augmenter les pb comme ça on aura 15 franchement je sais plus du tout ce que j'ai augmenté la dernière fois donc euh c'était peut-être déjà les pb qu'on avait augmenté mais au moins comme ça on aura 20 20 et 15 ce que je trouve pas trop mal et mario est devenu célèbre la prochaine fois il y aura encore plus de spectateurs donc en fait quand on atteint un certain niveau donc là ça doit être niveau 10 normalement en fait on devient célèbre ce qui va faire que là qui pouvait prévoir qui pouvait prévoir une chose pareille technique contre technique puissance contre puissance soul against soul et un combat légendaire et le vainqueur de cette exact teamfight est super gonzalais et donc nous obtenons la ceinture de champion donc qui est la preuve de la victoire contre gold oak oh il la porte trop bien ça c'était pas comme ça dans le jeu c'est trop stylé en vrai dans le jeu d'origine je veux dire nouveau champion super gonzalais bravo gonzalais tu rares ici tu es le nouveau champion c'est noti remet lui sa paye ah oui son pièce c'était pas autant dans le jeu d'origine je me souviens pas tu vas maintenant avoir le droit d'utiliser le vestiaire du champion c'est noti veuillez conduire gonzalais au vestiaire du champion bien patron champion si tu veux bien me suivre et donc nous nous dirigeons tout doucement vers le vers le vers le le vestiaire du champion voilà vous voyez et en plus on a notre magnifique affiche félicitations champion à partir d'aujourd'hui ce vestiaire est le tien tu es ici chez toi bon je dois y aller à plus tard nous avons réussi mario mais goldoc a vraiment l'air de tout ignorer de la jambe étoile je me demande bien où peut être cachée la vraie pierre où peut-elle bien être dis mario tu n'as pas entendu une drôle voix si ça se trouve c'est un fantôme tu dis quoi tu m'as fait peur et donc un nouveau message découvre la véritable nature du fantôme x découvre la véritable nature du fantôme ça fait peur et donc nous voilà dans donc comme je disais dans la chambre du champion donc vous voyez on est devenu célèbre donc on est niveau 10 et vous allez voir en fait lors du prochain combat la scène va avoir changé en fait donc la chambre du champion permet de régène tout contrairement aux autres aux autres pièces bah aux autres vestiaires mais on en a pas besoin parce que de toute façon on va avoir alors oui c'est vrai que comme j'ai rajouté 3 points on peut peut-être se se mettre un petit un petit truc bah on peut peut-être se mettre des des trucs en plus en vrai le super rebond je pourrais le mettre mais c'est pas c'est clairement pas un des badges que je préfère utiliser euh... je crois on a on a un puissance plus p mais on a pas de puissance plus à proprement parler pour nous pour le moment non euh... donc pour le moment je vais mettre un coeur joyeux P et... un heureux petit saut ça sera très bien et on changera quand on aura besoin bon... donc avec mini Yoshi voilà j'étais sûr de m'être loupé donc avec Aizen le petit Yoshi on peut passer et... et... enfoncer donc la grille d'aération qui est juste ici on dirait une bouche d'aération où est-ce qu'elle mène ? je sais plus du tout quelle voix je lui avais donné héhéhé je suis en grande forme et avec ça je pourrais conserver à tout jamais mon perfect body mais il faut que je sois un peu plus prudent déjà qu'avec Kevin et j'ai l'impression que Ceno T et Gonzales sont aussi des soupçons bon on verra bien je pourrais toujours me débarrasser d'eux comme des autres et... comme de l'ancien champion Dark Toaster c'est la voix de Gangs c'est donc lui qui serait à l'origine de ces disparitions je vais bien fermer la porte à clés et cacher les documents dans le tiroir de mon bureau ah là là on manque vraiment de catcher à la hauteur en ce moment dire que Goldog s'est finalement fait battre par Gonzales lui aussi faudra peut-être que Goldog disparaisse à ton sourd donc nous voilà enfin dans le bureau de Goldog euh de Goldog de Gangs je crois je crois qu'il est sorti il a dit qu'il mettait des documents dans le tiroir donc ici on a un morceau d'étoile et on a un autre morceau d'étoile que je n'avais pas vu que j'ai vu grâce à l'Orly donc on ira le chercher un peu plus tard il y en a un autre ici ça doit être les documents qu'il a caché jetons-y un œil il y aurait sur le ring une machine qui marcherait grâce à la gemme c'est un plan je ne vois pas comment elle marche mais on dirait qu'elle utilise le pouvoir de la pierre elle a l'air de pouvoir absorber la force des gens elle a peut-être absorbé les forces de ceux qui l'avaient découverte Kevin ? The Fourine ? Mais comment êtes-vous entrer ici ? Hey you ! Vous n'avez pas intérêt à avoir lu ce papier ? C'est toi qui a fait disparaître Kevin et The Fourine ? Oh my god ! Enfin oh my god ! Mario il ne faut pas le laisser s'enfuir donc on est parti à la poursuite donc de gangs alors je vais juste faire une sauvegarde ici parce que ce boss parce que là voilà je vais pas vous le cacher on va arriver sur le boss du chapitre il faut que vous soyez astutides pour m'avoir suivi jusqu'ici puisque vous avez découvert mon secret vous devez disparaître et donc voici la gemme étoile et donc la fameuse machine de gangs Mario regarde ! Là j'ai mes toiles ! Ah 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 ! Et oui ! Grâce à cette machine j'absorbe la force des fighters Ha ha ! Et c'est ce qui me permettra de garder à jamais mon perfect body ! On ne peut pas le laisser utiliser à jamais tout pour ça ! Ha ! Comme si vous avez besoin de me dire comment utiliser ma gemme ! Attendez un peu ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il est devenu énorme ! Hé 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 ! Je vais vous écrabouiller et vous voler votre énergie ! Et donc nous voilà ! Et putain cette musique elle est trop bien ! Déjà d'origine elle était incroyable ! Ma pression augmente ! Tant que j'aurai cette machine mon body sera excellent ! Mario ! Nous ne devons lui laisser aucune chance ! Donc nous voilà contre le... Euh bah contre gangs donc qui est le boss de ce chapitre Alors je sais pas si rapetit saut ça peut marcher contre lui Oh oui ça marche ! Alors ça c'est parfait en vrai ! Bon j'ai peut-être bien fait de le mettre Parce que ça va diminuer sa puissance Parce que vous voyez 4 de puissance ! C'est Stereo Gangs ! C'est Stereo Gangs ! Un gangs de vue ! Un gangs devenu monstrueux grâce à la jamme étoile ! Pankermax 60 puissance 4 défense 0 ! Sa tactique ? Et bien il commence par augmenter sa vitesse ! Et puis il se booste de diverses manières avant d'attaquer ! Fais bien attention à ce qu'il fait ! Quand on voit gangs devenir Stereo Gangs ! C'est j'ai mes Toilons une puissance incroyable ! C'est j'ai mes Toilons une puissance incroyable ! Après ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Paper Mario à la porte millénaire ! Donc euh... Et donc vous voyez ! Alors ça franchement c'est très très bien ! Parce que ça fait qu'il ne va pas pouvoir attaquer dans l'immédiat ! Donc vous voyez que la scène a aussi changé ! Et maintenant il y a des sortes de... De petits projecteurs là... D'air ! Et il y a plein de petites choses qui vont s'ajouter petit à petit en fait à chaque fois ! C'est normal ça ! Alors que ça arrive une fois... Ok mais ça arrive deux fois de suite c'est étonnant je trouve ! Alors après ils ont peut-être changé totalement le... Bon tu me diras là pour le moment j'ai pas forcément besoin de... J'ai peut-être pas forcément besoin de... De le rapetisser de nouveau ! C'est bien parce que ça m'arrange parce que je peux le défoncer à fond ! Mais alors vous voyez pas du tout le boss ! A cause de ça ! Ah oui ! Donc ça aussi c'est nouveau vous voyez là il y a du... Il y a une sorte de petite brume qui s'est... Mise ! Oh si je pouvais l'avoir ! Oh oui ! Oh le bingo ! Oh ça fait plaisir ! Putain mais ce boss normalement il peut être... Très compliqué mais là il est super simple parce que j'ai trop de bol ! Jory comeback Gonzales ! Tu devrais t'impliquer un peu plus ! Pour le moment t'as rien fait mon gars ! Donc euh... Attends euh... Je vais le laisser quand même un peu se battre parce que... Il va avoir le temps d'avoir rien fait ! Pas mal Gonzales ! On voit que c'est moi qui t'ai recruté comme fighter ! Mais ce n'est que le début on va maintenant passer à des choses plus sérieuses ! C'est un chopper entier de various techniques pour toi ! Ok il a augmenté la défense ! Oh... D'accord ! Même avec la force euh... Avec la défense augmentée ! Le truc c'est que... Bon si ça va... Donc en vrai c'est pas mal ! Ah oui c'est plus 2 en déf ! Ah oui quand même ! Oh pfff... Ce n'est pas fini Gonzales ! Aucun combat n'est gagné avant la fin ! C'est la loi des arènes ! Et c'est moi qui va sourire la victoire... Que va sourire la victoire ! You know ! Il augmente... Plus 3 ! Ah oui plus 3 ! J'avais pas vu oui ! Mais vous voyez en fait euh... Il fait très très mal ! Donc euh... Dans un sens tant mieux en fait que j'ai euh... J'ai réussi à... A bien le... Le ponctionner euh... Dès le départ en fait ! Plus 3 en puissance ! Ah ouais ! Ah je me souvenais... Je me souvenais qu'il était compliqué ce boss ! Mais euh... Voilà pourquoi ! Parce qu'il peut se booster de ouf ! Donc en fait j'ai eu tellement de chance ! Oh ! Combat remporté ! 100 pièces ! 30 points étoiles ! Bon alors je suis désolé ce boss vous l'aurez... Presque pas vu ! Parce que j'ai eu tellement de bol ! Ha ha ! Ha ! Comment un aussi wonderful body peut-il être battu ! Nice fight Gonzales ! Oh... Champion ! Euh... Mario ! Merci de nous avoir débarrassé du patron ! C'est noté ? Pardon... De t'avoir impliqué dans cette histoire ! Il fallait à tout prix que je perce le secret de ces arènes un jour ! Je vais tout t'expliquer ! J'ai un petit frère... Banalité ! Banalité ! Si gentil qu'il ne m'aurait jamais rien refusé ! Pour aider notre famille qui était dans le besoin, il s'est inscrit ici ! Mais un jour, il a disparu ! A la maison, nous étions anéantis ! C'est pour retrouver sa trace que je me suis fait emboucher comme assistante ! Et j'ai peu à peu découvert qui était vraiment le patron ! Seul, je ne pouvais rien ! Mais heureusement vous êtes arrivé ! Alors je me suis débrouillé pour te faire parvenir certaines informations ! Alors le fameux X qui envoyait des mails ! Oui, c'était moi ! J'ai suivi le tournoi de près, et j'ai pensé que vous seuls pouviez battre le patron ! Je me demande où le patron, je veux dire, où Gangs, a pu faire disparaître mon frère ! Ah oui, au fait, je veux parler de l'ancien champion, Dark Toaster ! Il avait découvert l'existence de ma machine secrète ! Je l'ai fait disparaître ! Tu peux le chercher où tu voudras, il n'est plus de ce monde ! C'est ce que je craignais ! Banalité ! Elle avait l'air si froide, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être sentimentale ! Mario, regarde ! Là j'ai mes toiles ! Ils auraient ajouté plein d'effets, c'est vraiment cool je trouve ! Oh ! Où suis-je ? Dans les orènes ? Banalité ! J'aurais dû... Oh ! C'est Naughty ! C'est Naughty, c'est bien toi ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Hein ? Mais, je... Tout va bien aller maintenant, banalité, c'est fini ! Ce serait, jamais toi le qui... Mario, prends la jambe étoile ! Tu es bien sûr ? Il vaut mieux que tu apprennes ! Oui, pour que ceci ne se reproduise plus ! Alors prends-la, Mario ! Ne fais pas de manière ! Oh yeah ! Vous avez trouvé une gemme étoile ! Une énergie étoile de Mario monte à 4 ! Et Mario peut déshumanitiser la technique Super Pêche ! Yonanville a splendide caché des personnalités viles et effrayantes. Avec l'aide de ces Naughty, Mario a percé à jour les vraies intentions de Gangs. Et en battant le patron boosté, il a mis la main sur la troisième gemme étoile. Celle qui alimentait la machine qui donnait à Gangs toutes ses forces. Les pierres ont-elles d'autres pouvoirs à s'obtenir que de Mario et ses amis ? Ciao !